CPAM, Radio Union.com, l'éthnique française de service à Montréal. 17h04, le regroupement d'associations qui organise un sommet sur le maintien à domicile des aînés le 8 mai prochain. Et mon invité, j'imagine, sera de la partie. Il s'appelle Paul Leroy. Il est porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés. Bon après-midi, M. Roy. Oui, bonjour. Comment ça va, M. Roy? Je vois bien vous-même. Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Et votre coalition se porte bien? Oui, la Coalition pour la dignité des aînés, qui regroupe 6 associations de retraités, qui regroupe 150 000 membres, se porte très bien. Et vous voulez, l'association se porte bien, la coalition se porte bien, mais les aînés sont méprisés dans la société? Nous, ce qu'on veut organiser au mois de mai, c'est un rendez-vous national sur le maintien à domicile. On pense que c'est le temps, c'est un rassemblement où tous les gens qui peuvent être concernés par le maintien à domicile, que ce soit les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, le gouvernement et tous les autres, soient présents à un endroit pour échanger sur le sujet et en arriver à des solutions concrètes pour faire en sorte que le maintien à domicile devienne véritablement une politique bien ancrée. Une alternative à toutes sortes d'hébergements à l'extérieur. Qu'est-ce que ça prend pour que ce soit vraiment le maintien à domicile, que ce soit vraiment une alternative pour permettre à ces gens-là de rester chez eux? Nous, on pense que c'est véritablement le choix qui devrait être fait comme société, parce que quand on réussit à maintenir les gens dans leur domicile, dans leur environnement où ils ont évolué, ça a un effet bénéfique sur la santé, tant physique que mentale, et ça va faire en sorte que ces gens-là, étant en meilleure santé, ils vont moins entrer dans le système hospitalier, donc les soins curatifs vont finir par coûter moins cher. C'est une forme de prévention. C'est ce que dit également le gouvernement. Mais qu'est-ce qui manque? Pourquoi ça n'est pas l'alternative à des CHSLD? Et surtout pour ceux, je ne parle pas de ceux qui veulent aller rencontrer du monde dans les CHSLD et tout ça, mais ceux qui veulent rester chez eux, on devrait les aider à se maintenir avec des soins que requièrent leur état, pas vrai? Exactement. Et présentement, le problème, c'est que quand on regarde l'ensemble des buts directs qui sont consacrés aux soins de santé, il y en a au-delà de 60 % qui vont pour la construction, donc des bâtiments pour créer des résidences et pour faire en sorte de maintenir à domicile, c'est même pas, c'est de l'ordre un peu plus de 30 %. Donc, il y a un problème de ce genre-là, il y a un décalage à corriger à ce niveau-là. Et maintenant, il va falloir, je pense que vous avez invité la ministre à ce rassemblement, ministre responsable des aînés. Est-ce que vous avez l'impression que Mme Bélanger est sensibilisée à la question? Bien, ce que nous dit son cabinet, c'est qu'ils ont l'intention d'être présents à cet événement-là. Donc, on pense que la ministre est probablement très intéressée. Ce qu'on veut, c'est de lui présenter des solutions pour faire en sorte que le maintien à domicile devienne véritablement une préoccupation pour l'ensemble de la société. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on puisse apporter les soins nécessaires à ces gens-là à leur domicile? Et c'est de l'argent qui manque. Ça prend combien d'argent pour que le gouvernement puisse dire oui et permettre à ces gens-là de rester chez eux? Ça prend de l'argent, oui. Mais le rapport de la commissaire à la santé et au bien-être vient de démontrer que même s'il y a de l'argent, ça prend plus que ça. Ça prend une forme de coordination pour s'assurer que les efforts vont tous dans le même sens. Souvent, au niveau gouvernemental, la main gauche ignore ce que fait la main droite. Et il n'y a pas juste le gouvernement qui peut agir, l'ensemble de la société peut le faire. Et l'événement qu'on veut faire au mois de mai, c'est rassembler l'ensemble des groupes qui peuvent contribuer à faire en sorte que le maintien à domicile soit vraiment une préoccupation globale pour tout le monde et que tout le monde puisse faire sa part à l'intérieur de ça. Et les gens qui apportent des soins à domicile, c'est des employés du gouvernement ou...? Ce n'est pas nécessairement les employés du gouvernement. Il y a les entreprises d'économie sociale, les organismes communautaires. Donc, il y a un paquet de monde qui peuvent contribuer à ça. Et l'idée du rendez-vous national, c'est de mettre tout ce monde-là à l'entour de la même trame pour trouver des solutions concrètes dans l'immédiat pour assurer que le maintien à domicile doit non seulement de réoccupation, mais qu'on ait des actions concrètes pour y arriver. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de concocter. Le maintien à domicile, c'est un slogan. Il y en a déjà qui font du maintien à domicile, mais on sent que la soupe n'est pas tout à fait comme elle doit être. Qu'est-ce qui manque, justement? On essaie de faire en sorte de mettre tout le monde ensemble pour en arriver, effectivement, à ce que ce soit non seulement un projet, mais qu'il y ait des actions concrètes pour faire en sorte que ça se réalise. Dans la situation actuelle, quand est-ce qu'une infirmière voit ces personnes-là? Quand est-ce qu'on s'occupe d'amener ces gens-là, ces personnes-là, voire leurs spécialistes à l'hôpital? Est-ce que c'est un médecin qui devrait se déplacer pour venir au domicile? Parce que ça n'existe presque plus, là, des médecins qui vont à la maison, déjà? C'est justement l'objectif du Rendez-vous national, c'est d'essayer de trouver des solutions concrètes pour faire en sorte que le maintien à domicile devienne véritablement quelque chose de concret. C'est ça qu'on essaie de faire. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est-tu une infirmière, c'est-tu un médecin, c'est-tu une entreprise d'économie sociale? On veut que tout le monde soit à l'emploi de la terre pour bien identifier quelles pourraient être les solutions concrètes à mettre en place pour assurer que ce soit efficace. Et est-ce que ça risque de faire concurrence aussi à ces maisons de retraités qu'on est en train de construire? Vous avez dit 6 $ sur 10, là, vont à la construction. Donc, si les retraités restent dans leur demeure, ils risquent de rester vides, ces maisons pour aider? On n'empêchera pas de continuer à construire des résidences parce qu'il y a du monde qui va en avoir besoin. Ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait rééquilibrer pour faire en sorte que le soutien à domicile soit aussi bien nanti financièrement. C'est que quand on investit dans le soutien à domicile, c'est un investissement pour l'avenir parce que ça augmente la sécurité des gens sur le plan physique et sur le plan mental. Et ça va avoir des effets positifs par après sur le curatif, donc ça va avoir besoin de moins d'investissements curatifs. Pauloua, est-ce que vous avez des études qui vont dans ce sens-là? Bien, il y a des études sur le plan international qui démontrent que dans la mesure où on investit dans le soutien à domicile, ce qu'on appelle de la prévention, effectivement, ça a des impacts significatifs, mais ça prend un certain nombre d'années, oui, mais il y a des impacts significatifs. Est-ce qu'on est dans le bon timing compte tenu de l'accélération du vieillissement de la population? Est-ce qu'on n'aurait pas dû être encore plus loin dans le maintien à domicile? On est justement dans cet ordre-là. La population vieillit, c'est vraiment le temps de s'en occuper, de se préoccuper de ça et d'y aller dans ce sens-là. Pauloua, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés. Je vous remercie, M.oua, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.